Musique Et les jeux commencent sur France 3. Bonjour et bon après-midi à vous tous à la maison. Il est l'heure de jouer, 16h15 passé. Bienvenue sur le plateau Duel en famille en ce jeudi avec le public du jeudi. Salut tout le monde, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la Sainte Estelle aujourd'hui. Alors bonne fête à toutes les Estelles qui nous regardent. Et on va accueillir nos deux familles avec nous depuis lundi. Elles représentent chacune leur coin de France. On commence avec les Bleus, c'est la Drôme. Le département 26 représenté par Duncan, le chef de famille d'origine britannique. Avec Johanna, Rebecca et Véronique. Salut la Drôme. Et de l'autre côté, le Loir-et-Cher, c'est la famille jaune. Avec Mélissa, la chef de famille. Accompagnée de Gabriel, Lisa Marie et Christophe. Salut le Loir-et-Cher, bienvenue dans Duel en famille pour la quatrième. Comment ça va Mélissa ? Très bien, très bien. Ravie de vous retrouver avec tous les frères et sœurs, puisque c'est la fratrie au grand complet. Alors on représente les uns et les autres. Gabriel. Bonjour. Gabriel, le second de la fratrie. Le second, voilà. Alors dites-nous en fait qui est arrivé avant qui là-dedans. Alors Christophe, c'est le premier. Christophe l'aîné. Ok. Gabriel, le second. Un an et demi après, je crois, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Je suis la troisième. Ensuite, Mélissa. Oh, la plus petite, c'est Lisa Marie. Et le boubou. C'est le boubou. C'est le petit bout. C'était la petite dernière. Six duels remportés et 2000 euros dans la cagnotte des jaunes. La famille de Mélissa dans le Loir-et-Cher. Christophe, comme vous êtes l'aîné, honneur à vous. Vous venez d'où exactement dans le Loir-et-Cher ? Rappelez-nous. Romain-Antin-Lentené. Et dans la vie, vous êtes ? Je suis enseignant, professeur des écoles. Quelle classe vous avez ? J'ai des CM1. Il paraît qu'avec votre classe, vous organisez des classes de cirque. C'est ça. Alors c'est génial ça. Oui. Tous les deux ans, avec mes élèves, on monte un spectacle pendant deux semaines sous le chapiteau de Alexis Anargoul Grus. Les parents, ils doivent être hyper fiers de voir les enfants faire du trapèze, etc. Oui, oui, ils aiment beaucoup. C'est impossible. J'adore l'idée. Je sais comment vous détendre avant cette nouvelle partie. Il est fan de Johnny. Ultra fan de Johnny. Combien de fois vous l'avez vu en concert ? Je dirais une trentaine de fois, mais je ne sais pas le nombre exact. Alors est-ce que vous avez envie d'écouter l'envie ? Ben grave. Allez. Allez. Merci les jeunes d'être avec nous aujourd'hui. Avisez-vous bien. De l'autre côté, c'est la Drôme. La famille Bleue. Bonjour Duncan. Bonjour Cyril. Duncan from United Kingdom. Il est britannique d'origine. Vous êtes né dans quel coin de l'Angleterre ? Dans le nord de l'Angleterre, à Newcastle. Ok, Newcastle. Presque l'Écosse. Belle équipe de foot. Oui. Mais ils ont... Oui, oui. Très bien. Sans transition. Sujet suivant. Présentons la famille. Bonjour. Alors on a Johanna avec nous. Donc Johanna, ma plus petite, Rebecca et Véronique. Rebecca l'aînée et Véronique, votre épouse. Pour l'instant, 900 euros dans la cagnotte des Bleus. Quatre duels remportés depuis le début de la semaine. Rebecca, rappelez-nous votre ville. Alors, on est originaire de Mureil. Moi, maintenant, j'habite à Clavaison. Mais c'est un village à 5 minutes. On est dans la Drôme quand même. Voilà, toujours la Drôme. C'est bien ça. Il paraît que vous adorez les animaux. Oui. Votre rêve, ce serait de tous les sauver. Ah ben, c'est vraiment ma passion. Mon rêve serait vraiment d'ouvrir un refuge. Pour prendre soin des animaux. Voilà, exactement. Ils ont deux toutous donc. Rappelez-nous les noms des toutous. Rebecca. Winston et Rika. Et là, il y a Winston en photo donc avec vous. Et je rappelle que Winston, il n'obéit qu'aux ordres anglais. Oui. Voilà, le reste, après, il ne répond pas. Les Bleus, c'est déjà le quatrième match face aux jaunes. Qui va gagner aujourd'hui ? Qui va se qualifier pour la finale ? Voici le premier duel du jour. On démarre avec... Avec un duel de mots. Et tout le monde joue. C'est par ici. Et je me suis dit, pour démarrer cette émission aujourd'hui, on va manger. Mais on va manger, attention, léger. De façon à pouvoir faire un peu de sport après. Et on va manger léger, on va manger un cassoulet. Nous allons jouer au pendu. Il va falloir retrouver des mots en rapport avec le cassoulet, avec la recette, d'accord ? Du cassoulet. Vous buzzer pour prendre la main, relâcher les buzz. Oh, le cassoulet. On ne l'avait pas vu venir, ça. Non, ça, vous adorez. Ah oui. Et les jaunes ? Ah oui. Ah, ça, on adore. Eh bien, on va voir si vous adorez. Pour un point, voici le premier mot à retrouver. Là, il y a trois mots exactement à découvrir. Saucisse de Toulouse. Gabriel, très bien. Il y avait très peu de lettres. Indispensables au cassoulet Toulousain. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a trois mots. Dunkan. Confit des canards. Et comment vous faites pour aller aussi vite ? Bravo. Confit de canards. On pense au cassoulet. Confit de canards ou doigts. Un des ingrédients phares du cassoulet de Castelnaudary. Eh bien oui, parce qu'en fait, il y a trois recettes pour le cassoulet. On continue avec ça. Un point partout. Et là, il y a trois mots. Johanna. L'haricot de Castelnaudary ? C'est lui, qu'on voulait. Le haricot lingot. Haricot IGP. Indication géographique protégée de Castelnaudary. Deux à un. Avantage pour les bleus. Regardez. Là, il y a trois mots à deviner. Coine de porc ? La coine de porc. Oui. Une partie des couines, elle sert à parfumer le bouillon dans lequel on fait cuire les haricots. Et le reste sert ensuite à tapisser le fond du plat de cuisson. Trois à un. Après la coine de porc, un autre truc léger. On cherche trois mots. C'est pour Johanna. Je vais dire une bêtise. Alors non, c'est perdu pour les bleus de l'autre côté. Et les jaunes ? On rajoute des lettres. Le vocabulaire du cassoulet, Mélissa. La graisse de canard. La graisse de canard. Voilà, on en met dans le cassoulet de Castelnaudary pour faire revenir les saucisses. Et on peut aussi utiliser de la graisse bois. Trois à deux. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Trois mots. C'est ce que nous cherchons. Les bleus, Rebecca. Carcasse de volaille. La carcasse de volaille, c'est pour le bouillon. En fait, pour la préparation du bouillon dans lequel on va cuire les haricots. La carcasse de volaille. C'est ça pour le bouillon. Bien joué, franchement. Quatre à deux. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a trois mots à deviner. La mojette de Vendée. Bravo, Véronique. Qu'est-ce que c'est que la mojette ? C'est des haricots blancs. C'est un haricot, exactement. Demi-sec. Haricot demi-sec Vendée. Il présente l'avantage de ne pas se défaire à la cuisson. C'est pour ça qu'on l'aime bien. Cinq à deux. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Le cassoulet. On cherche deux mots. On ajoute des lettres encore. C'est pour Duncan. Le bouquet garni. Alors, il est en option. Mais c'est du thym, du laurier et du persil. Le bouquet garni. Six à deux. Et lui ? Qui est-il ? Pour un point de plus. Duncan encore ? Un clou de girofle. On voit que vous aimez bien, vous, le cassoulet. Le clou de girofle. Un oignon piqué d'un clou de girofle pour parfumer le bouillon aussi. Allez, les jaunes ! Allez, on se bat. Allez, le Loir est cher. Sept à deux. Et ça, dans le cassoulet, on en met aussi. C'est pour les jaunes, cette fois. Christophe ? Une gousse d'ail ? Une gousse d'ail, tout simplement. Par exemple, de l'ail violet de Toulouse. Ou de l'ail blanc de Lomagne. C'est une région qui couvre le Gers et le Tarn-et-Garonne. Sept à trois. Ça remonte pour les jaunes. Dans le cassoulet, on peut mettre de ça aussi. On cherche trois mots. Là, c'est spécifique. Là, c'est vraiment les grands chefs. Ils en rajoutent dans le cassoulet, figurez-vous, pour attendrir la viande et les haricots. On n'y pense pas tout de suite. Lisa-Marie ? Bicarbonate de sodium. Eh bien oui ! Donc, je vous le disais, certains chefs mettent une ou deux pincées de bicarbonate à la cuisson pour attendrir la viande et les haricots, et éventuellement pour neutraliser l'acidité. Ça peut marcher. Sept à quatre. Dernier ingrédient à deviner. On cherche trois mots. À la maison, est-ce que vous l'avez ? Trois mots. Et c'est pour Christophe ? Chapelure de pain. La chapelure de pain, exactement, avant d'enfourner le cassoulet. Il est conseillé de le parsemer de chapelure de pain. Ben oui, parce qu'à la cuisson, après, c'est ça qui fait l'effet. Vous savez, on aime bien le dessus du... Donnez-moi que le dessus. Mais c'est le fond aux autres. C'est la fin de ce premier duel de cassoulet. Ah ben, ça nous fait sept pour les bleus, cinq pour les jaunes. Victoire de la Drôme pour le duel 1. Bravo ! Venez là ! Et alors, on va faire connaissance davantage avec Rebecca. Il paraît que vous êtes superstitieuse. Oui. Mais à quel niveau ? Vous voyez des signes un peu partout ? Voilà, c'est surtout ça, en fait. Des petits détails, des fois. Par exemple, j'ai un exemple, quand j'allais, je m'en travaillais en clinique vétérinaire. Et c'était le jour où je devais avoir le résultat de mon examen. Et en fait, juste devant moi, il y avait une voiture du petit village où j'étais à l'école, en fait. Qui est dans le sud, qui est loin de la Drôme. Ok. Et quand j'ai vu ça, je me dis, la voiture, elle est de mes oeils, je vais avoir mon diplôme. Et je l'ai eu. Et ça a marché. Je l'ai eu. Super. Bon, je me trompe des fois dans mes signes. Donc, ce sont des signes plutôt positifs. Oui, surtout. C'est vrai que c'est surtout du positif. Vous lisez l'horoscope ou pas ? Non, pas du tout. Ah, ça, ça ne vous intéresse pas ? Non, ça, non, ça. Enfin, je le lis pour rigoler, mais... Oui, mais comme tous. Mais bien que si ça me dit que ça va être une bonne journée, dans ma tête, je vais me dire... Là, vous êtes contente. Oui, c'est ça. Voilà, vous partez avec le sourire. Ah, ben voilà. Véronique, je voudrais qu'on dise un petit mot de ceci. C'est un Suisse de Valence. Alors, le Suisse de Valence, c'est un biscuit à base de pâtes sablées, écorce d'orange et rhum. Oui. Et c'est en hommage au garde suisse du Vatican. Et c'est parce que Pissette est mort à Valence. Le pape. C'est pour ça que le pape Pissette. Très bien. Donc, on appelle ça des... Des Suisses. Des Suisses de Valence. Voilà. Très bien. Valence dans la Drôme. Voilà. Voilà, chez vous. Merci d'être là, les Bleus, pour le quatrième match déjà. Les Bleus ou les Jaunes. Regardez les scores. Attention. Avantage pour les Bleus. 7 à 5. Deuxième duel. Pour l'instant, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est un duel en culture qu'on joue avec deux membres de chaque famille. Par ici. En jaune, ce sont les sœurs qui vont jouer. Et de l'autre côté, la maman et sa fille. On va jouer avec des animaux. Des animaux dans des titres de films. Il va falloir retrouver les Bleus pour commencer. Le mot manquant dans les titres de films que je vais vous proposer. Il s'agit à chaque fois d'un nom d'animal. On a parlé des animaux avec Rebecca, qui les adore. Deux points par bonne réponse. Ne vous trompez pas. Véronique et Johanna, bonne chance. Voici le premier film. La rose de Black Edwards. La panthère. La panthère rose. Musique. La musique, elle est aussi culte que le personnage. Quel est cet animal ? La famille d'Eric Lartigaud. Bélier. Bélier. La famille Bélier, oui. 2014 avec Louane et Karine Biard. Sans fumée, sans alcool, je m'aime. Voici le film suivant. La, sur un toit brûlant, de Richard Brooks. La chatte. La chatte sur un toit brûlant. Avec Elisabeth Taylor et Paul Newman en 1958. L'histoire d'un ancien footballeur qui se réfugie dans l'alcool et qui s'éloigne de sa femme après avoir perdu son meilleur ami. On en est à 6 points pour les Bleus. Et regardez cet animal, Les yeux jaunes, des... De Cécile Tellerman. C'est ça que tu sais ? Les caïmans ? Si tu veux. Allez, je sais pas. Les caïmans ? Je sais pas. Les yeux jaunes, des caïmans. Non, on n'est pas loin. Les yeux jaunes, des... Crocodiles. Des crocodiles. C'est dommage, ça se ressemble. C'est ça. Mais c'était les autres. Film adapté du célèbre roman de Catherine Pancol. C'est Julie Depardieu et Emmanuel Béart qui incarnent deux sœurs très différentes qui vont se retrouver autour de l'écriture d'un roman. On continue. Cet animal, quel est-il ? La métamorphose des... De Pierre-Granier de Fer. La métamorphose des... C'est délicatement. La métamorphose des poissons. Eh ben non, c'est pas les poissons. Vous l'avez ? Papillon ? Non. Dans les canapés, non ? Les fourmis ? Des cloportes. Des cloportes. Ça, c'est compliqué. En 65, avec Aline Aventura et Charles Aznavour. L'histoire d'un homme qui cherche à se venger de deux anciens complices. 6 à 0. Et l'animal suivant dans un titre de film. La et le prisonnier d'Henri Verneuil. La vache. Ah, c'est Marguerite ! Ma chérie, c'était pour toi ! A tout à l'heure, dans le slam, Marguerite. J'arrive. Papa termine, il arrive. Le film suivant. La, de David Cronenberg. Ah oui, la mouche. C'est la mouche. C'est la mouche. Deux points de plus. Dix points déjà pour les bleus. C'est en 1986 avec Jeff Goldblum et Gina Davis. C'est l'histoire d'un jeune biologiste qui se métamorphose en mouche. Et voici le dernier film à découvrir. Un après-midi de... De Sydney Lumet. De chien, peut-être, non ? Je ne crois pas. Je vais pas dire ça. De chien. Au hasard ? Duncan. Un après-midi de chien ? Oui, Dog Day Afternoon. Dog Day Afternoon ? Ça s'appelle comme ça, là-bas ? Eh ben, c'est ça, oui. Un après-midi de chien. En 1976 avec Al Pacino, un film qui raconte un braquage qui tourne mal. Oscar du meilleur scénario. 12 points à l'issue du Jeu des Bleus. On passe au jaune. Mélissa, Elisa Marie. Cette fois-ci, on va jouer avec des prénoms dans des titres de films. Oubliez les animaux. Voici le premier titre à découvrir pour deux points. Quand Harry rencontre The Bob Rayner. Sally. Quand Harry rencontre Sally avec Billy Crystal et Meg Ryan. Une comédie de 1989, Harry et Sally qui se détestaient au lycée se rencontrent par hasard des années plus tard. Deux points. Un autre prénom. La vie d'Abdelatif Keshich. La vie de qui ? Adèle. Adèle. La vie d'Adèle. C'est la vie d'Adèle, oui. Avec Léa Sédou et Adèle Exarchopoulos. Adèle, c'est une adolescente qui, en rencontrant Emma, va découvrir le désir et s'affirmer en tant que femme. Palme d'or, la vie d'Adèle au Festival de Cannes. Vincent, Paul et les autres. De Claude Sauté. Ah, il est culte, ce film. Vite. Richard. Non. Vincent, Richard, Paul et les autres. Non. Est-ce que vous l'avez de l'autre côté ? Je ne l'ai pas. François, Duncan, Vincent, François, Paul et les autres. Comme Duncan, il nous fait les traductions. En Angleterre, c'est Vincent, Frances, Paul and the others. Un autre prénom à deviner dans un titre de film. L'étrange histoire de Button. De Devin Fitcher. Benjamin. Benjamin Dotton. Magnifique film avec Brad Pitt et Kate Blanchet. Vous connaissez l'histoire ? Oui. C'est un enfant qui... Plus il vieillit et plus son visage rajeunit. Exactement. Il naît, il a 80 ans et puis il rajeunit au fur et à mesure. Vous en êtes à 6 points. Si je vous dis... Le fou de Jean-Luc Godard. Pierrot. Pierrot. Pierrot le fou, c'est bon. De points de plus. En 65 avec Jean-Paul Belmondo. C'est un homme qui s'ennuie avec sa femme et qui rencontre une étudiante poursuivie par des tueurs. 12 à 8. Un autre prénom dans un titre de film. Nausière de Claude Chabrol. Quel est ce prénom ? Je crois qu'il dit Odette. Eh ben, dis ça. Odette, mais au passe. Odette Nausière. Ah ouais, au passage comme ça. Moi, je connais Odette tout le monde. Eh ben, peut-être aussi. Eh ben non, c'est pas Odette, c'est Violette. Ouais. On n'était pas bien loin, il y avait un être, hein, quelque part. Le début n'était pas bon. C'était avec Isabelle Huppert et Jean Carmé en 1978. C'est l'histoire réelle de Violette, 18 ans, qui va tuer son père et sa mère dans les années 30. Sympa. Chouette. Prénom dans les titres de film. Si je vous dis... Brockovich, Seul contre tous de Steven Soderbergh. Erin. Super ce film avec Julia Roberts. Qui mène en combat, vous vous souvenez de l'histoire ? Elle mène en combat pour... C'est avec des produits polluants, toxiques, dans l'eau. Exactement, c'est une mère célibataire qui va combattre en justice une société d'électricité accusée de polluer une source et est responsable de plein, plein, plein de morts et de dégâts. Et elle va gagner. Ah, je vous ai dit la fin, c'est ça ? Ah, la spoiler. Dernier prénom à retrouver. Regardez. Cléry d'Étienne Châtilliez. Ah, bah vas-y. Odette Cléry. Agathe Cléry. Agathe ou Odette ? Agathe. Agathe Cléry. C'est bon avec Valérie Lemercier et Anthony Cavana en 2008. C'est une comédie qui raconte l'histoire d'une working girl raciste. Ah, qui devient noir. Et qui a, à qui on diagnostique une maladie très rare, c'est-à-dire sa peau va se noircir au fur et à mesure. Voilà, et donc c'est le choc pour elle. Eh bah le score, 12 à 12. Égalité, 12 pour les jaunes, 12 pour les bleus. Les deux familles remportent ce deuxième duel. Venez là. À la maison, il est l'heure de jouer pour vous tous en ce jeudi. Et de jouer pour gagner quoi ? Pour gagner 6 000 euros net d'impôt. 6 000 euros, ils seront pour vous dans quelques jours. C'est 6 000 euros, ce pactole. Selon l'expression, est-ce qu'on dort comme une souche ? Réponse 1. Ou comme une louche ? Réponse 2. Je dors comme une souche. C'est le 1. Ou comme une louche ? Le 2. 1 ou 2. Par SMS maintenant au 7 10 20. Ou alors encore plus simple, vous appelez le 3243 par téléphone. Tout le monde a sa chance. C'est peut-être vous qui allez jouer avec nous ce soir, qui allez décrocher 6 000 euros. Bonne chance. Ils sont là. Christophe, chez les jaunes, dans le Loir-et-Cher, il y a quand même le sublime château de Chambord, que voici, le château de François 1er. Alors là, s'il y a bien un château de la Loire qu'on trouve exceptionnel, c'est celui-ci, vous l'avez visité ? Oui, bien sûr. Avec mes élèves aussi, mais également. Donc vous avez vu les salamandres, c'était vraiment l'animal star de François 1er. C'est ça, son emblème. Alors, on a l'escalier de Léonard de Vinci aussi. Double révolution, celui qui monte ne croise pas celui qui descend. Parce qu'en plus, c'est deux escaliers qui s'entrecroisent, mais il y a des espèces de petites fenêtres. Et donc on ne comprend pas, en fait, pourquoi on ne voit pas les gens qui montent en même temps que vous, etc. Vraiment, regardez les jardins de Chambord, c'est exceptionnel. Moi, c'est mon jardin préféré. Enfin, mon château préféré. Merci d'être là, les jaunes. Il faut se battre face au bleu. Quatrième match de la semaine. Voici les points à l'issue de ce deuxième duel. 19 à 17. Ça ne se joue à rien. Voici le troisième duel. Duel décisif. Et c'est de l'orthographe. Un face à face entre un membre de chaque famille. Par ici. En jaune, c'est la chef de famille d'un côté. Et de l'autre côté, c'est Véronique. Donc, quelle est la bonne orthographe ? Vous connaissez cette épreuve. Pour un même mot, je vais vous proposer deux orthographes possibles. A vous de me dire quelle est la bonne orthographe. La première ou la seconde. Pour trois points, on commence avec vous, Véronique. Quelle bande de branquignoles ? Je dirais la deuxième. Branquignoles, le. Avec le A. Ils ont l'air d'accord derrière. Oui. Oui. Eh bien, c'est la première. Branquignoles, il n'y a pas deux à la fin. C'est un guignol. Oui. Voilà, un branquignoles, c'est un imbécile, un peu loufoque. Mélissa, il s'est fait connaître par le bouche à oreille. Bouche à oreille, avec ou sans S ? La première. Le bouche à oreille, même si le bruit va d'oreille en oreille et de bouche en bouche, il n'y a pas de S. Pour moi, non. Vous avez raison. Même si on entend avec ses deux oreilles, d'ailleurs. Trois points. Les bleus, Véronique. Les grecs, joués au bouzouki. La deuxième. Ils jouaient du bouzouki avec un Z. Eh bien oui, le Z. C'est un genre de lutte. Un instrument à cordes grec. Comme ça ? C'était l'instant de Nico Saliagas. Mélissa, c'est à vous. Un artiste burkinabé. Deuxième. Burkinabé avec un « et » à la fin. Pourtant, quand on parle d'un habitant d'un pays, il y a beaucoup, beaucoup de AIS. C'est pour ça qu'on est venu. Ça sent le piège. Ça sent le piège. Eh bien, vous avez raison. Vous n'êtes pas tombé dedans. C'est bien « et » à la fin. Burkinabé, c'est un habitant du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest. Véronique, pour trois points. Un élégant camailleux de bleu. Camailleux. Le premier. Ça s'écrit avec un « i-tréma ». Bien joué. Six points. Six à six. Pour prendre l'avantage, Mélissa, pour le Loir-et-Cher. J'ai vécu un vrai cauchemar. Il n'y a pas de « D ». Même si on cauchemare deux. Il n'y a pas de « D ». Eh bien, vous avez raison. C'était le piège aussi. Et même si on dit « cauchemardesque ». Neuf à six, toujours l'avantage pour les jaunes. Véronique, un tissu chatoyant. Je dirais premier. Avec un accent circonflexe. Sans circonflexe. Vous en pensez quoi, la famille, derrière ? Je pense, oui. Oui ? Chatoyant, c'est sans accent circonflexe. Ça vient du mot « chat », l'animal. Un tissu chatoyant, ça a des reflets changeants, comme les yeux du chat. On passe au jaune. Pour trois points de plus. La cancoyote, le fromage. La première. Quand, quoi, yacht, avec un seul T. Il y en a deux. Originaire de Franche-Comté. Neuf à six. Véronique, vous pouvez égaliser. C'est votre dernier mot. Le grand chambelan. Celui qui était responsable de la chambre du souverain. Je dirais premier. Santé. Le chambelan avec deux ailes et santé. Trois points de plus, c'est ça. Les trois points qui arrivent sont décisifs pour le classement général. Mélissa. Mon ventre fait des borborygmes. Autrement dit, des gargouilles. Sans H. Avec ou sans H. Vous partez sur l'option sans H. Christophe, il croise les doigts. Vous auriez dit quoi, vous, derrière ? Il y a les Mélissa. J'aurais dit ça. J'aurais dit ça, mais bon. Lisa, elle aurait dit ça aussi, Christophe. Ok. Il ne savait pas, Gabriel ? Moi, j'aurais fait confiance à ma soeur. Ok. Lourde responsabilité. Si c'est bon, vous emmenez votre famille en finale. Donc, les borborygmes, c'est le nom scientifique des gargouilles dans le ventre. Et c'est sans H. Bravo. Trois points de plus. Ils sont à 12, les jaunes. Allez leur faire un bisou, si vous voulez. 12 points pour les jaunes, 9 pour les bleus. C'est la victoire des jaunes pour ce troisième duel. Venez là. Eh, c'est la première fois qu'une histoire de borborygmes met tout le monde en ébullition, quand même. Demain, alors là, c'est la fête. On regarde le classement général. On était à 19 à 17. Et à un petit point, ce sont les jaunes qui vont en finale. Bravo, Mélissa, Gabriel, Lisa Marie et Christophe. Le Loir-et-Cher est en finale dans un instant pour la deuxième fois. Et là, Drôme, on se retrouve demain pour le petit match. Demain, c'est la grande finale. Oui, il y aura 5000 euros à gagner, Duncan et vos filles et Véronique. Rendez-vous tout de suite pour la deuxième finale des jaunes, juste après ça. Si vous aussi, vous voulez participer à Duel en famille, composez votre équipe de 4 membres et connectez-vous sur duelenfamille.com ou alors envoyez-nous un mail à casting-duelenfamille.com ou encore par téléphone au 07 65 51 60 03. C'est par ici que ça se passe, la finale de Duel en famille, juste avant Slam, évidemment, le Slam du jeudi. Voici notre famille jaune. Oh, ils étaient contents. Oh, ça, c'était un gargouillis sympa, un gargouillis à trois points qui a fait la différence. Allez, le Loir-et-Cher en finale dans un instant, mais d'abord le jeu pour vous tous à la maison. Le grand jeu des 6000 euros. 6000 euros sur un texto ou peut-être même un coup de fil que vous allez passer maintenant. Je vous rappelle que c'est comme une loterie. Si vous jouez maintenant et que vous envoyez la bonne réponse, c'est peut-être vous qui allez gagner les 6000 euros dans quelques jours à peine. Selon l'expression, est-ce qu'on peut dormir comme une souche ? Réponse 1. Ou comme une louche ? Réponse 2. Dormir comme une souche ? Réponse 1. Ou comme une louche ? Le 2. Un ou deux par SMS au 7 10 20 pour participer. Ou alors le 32 43 par téléphone. Si vous envoyez la bonne réponse, vous allez participer au tirage au sort. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je le dis souvent, 6000 euros en jeu et un coup de fil pour vous dire que vous avez gagné. Il reste 5 minutes pour jouer encore ce soir et vous inscrire. Bonne chance. On y va les jaunes ? Tout va bien. C'est parti, la finale. Vous allez devoir répondre comme tous les jours à une série de questions à tour de rôle pour tenter de décrocher les 2000 euros. On fait grimper le curseur quand vous répondez bien. Le curseur redescend quand vous répondez mal. Aujourd'hui, vous avez remporté deux duels, les amis. Ça veut dire que vous aurez, quoi qu'il arrive, 200 euros. C'est votre palier. Les trois thèmes du jour. Diable. Fortune. Racine. Fortune. On va faire fortune ? Oui. Oh bah ouais, c'est pas mal. Je n'ai rien qu'à faire. Franchement, ça serait cool. Vous m'avez pas trop fait votre rire aujourd'hui ? Je suis un peu triste. Je vais l'enregistrer, j'aimerais bien avoir ça quand je reçois un texto, vous savez. Allez, vous êtes trop sympa en tout cas les jaunes. 1 minute 30 pour décrocher 2000 euros. C'est parti, bonne chance. Mélissa, vrai ou faux, fortune est un synonyme de chance ? Vrai. Eh oui, bonne réponse. Gabrielle, en France, l'IFI est l'impôt sur la fortune ? Vrai. Non. Et sur la fortune, quoi ? La fortune immobilière, c'est ce qu'on attendait. Lisa Marie, à quel compositeur doit-on Carmina Burana qui commence par le chant « Oh Fortuna » ? Passe. Karl Orff. Christophe, quel écrivain a inauguré son cycle des rougons-macars avec la fortune des rougons ? Zola. Émile Zola, bonne réponse. Mélissa, quel humoriste a créé le personnage de Fortuné Sarfati ? Elie Cagou. Oui, 400 euros. Gabrielle, sous quel nom le jeu télé américain « Wheel of Fortune » a été adapté en France ? Le jeu de la fortune. La roue de la fortune. Lisa Marie, complétez le titre de cette fable de La Fontaine. La fortune et le... Passe. Et le jeune enfant. On redescend. Christophe, dans la série Dallas, à quelle famille, ayant fait fortune dans le pétrole, appartient J.R. ? Ewing. Famille Ewing, oui. Mélissa, quel tennisman suisse retraité en 2022 a gagné plus de 130 millions de dollars sur les cours ? Roger Federer. Bonne réponse, 400 euros. Gabrielle, dans quel pays peut-on contempler la baie fortune depuis l'île Brunette ? On passe. On passe, c'était le Canada. Lisa Marie, quelle reine, décédée en 2022, avait une fortune estimée à 430 millions d'euros ? Elisabeth II. Bonne réponse, 400 euros. Christophe, quel roi ? Et on n'a pas le temps de finir. Et ça nous fait 400 euros dans la cagnotte. Des jaunes qui reviennent demain. Et regardez, la cagnotte est à 2400 euros pour le Loir-et-Cher. De retour demain face à la Drôme avec nos candidats bleus. Et rendez-vous tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, restez sur France 3. Sous-titrage ST' 501